Retour gagnant pour Madagascar sur la scène internationale. Le 16e sommet de la francophonie s'est clôturé avec succès ce dimanche 27 novembre à Antananarive, la capitale, après deux journées de travail. Un véritable défi que le président R. Adjaonarimampianin a su relever après s'être vu retirer l'organisation du sommet en 2010, en raison de la crise politique et économique que le pays traversait. En effet, pendant plusieurs années, le pays a été mis au banc de la communauté internationale, due à des crises diverses. La population malgache tout entière est heureuse, honorée et particulièrement fière d'accueillir ce 16e sommet de la francophonie. Ce sommet revêt pour nous malgaches une saveur particulière, tenant tant au nombre qu'à la qualité de ses acteurs et des participants. Nous avons eu certes des rapports complexes avec l'histoire. Ce sommet résonne ainsi, comme une consécration de ce retour de Madagascar dans le concert des nations. Pour Madagascar, qui est en pleine reconstruction de son tissu économique, politique et social, ce 16e sommet était une véritable fenêtre d'opportunité pour le pays. Le gouvernement canadien a notamment fait un don de huit ambulances au ministère de la Santé publique malgache. La France, de son côté, s'est engagée à accompagner le développement de Madagascar en signant des accords de financement s'élévant à 62 millions d'euros. Des actions qui attestent des valeurs de solidarité et d'entraide que les pays de la francophonie partagent. Je tiens ici à remercier particulièrement madame la secrétaire générale de la francophonie et toute son équipe pour leur solidarité, leur présence précieuse, leur aide, leur appui pour que ce sommet trouve aujourd'hui tout son éclat. Ce succès, nous le devons également à vous tous ici présents. Trouvez ici notre profonde gratitude. Ensemble, avançons vers le progrès à travers la force de notre diversité et de nos différences. Au terme du sommet, les dirigeants ont adopté la déclaration d'Antanana Rive et 13 résolutions lesquelles définissent des orientations pour les futures activités de la francophonie dans les domaines de la sécurité, de l'antiterrorisme, de l'éducation, de la coopération économique, du développement durable et de la santé pour ne citer que cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !